100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, c'est la reprise du top 14 ce week-end à 100% assez haut. On a mis le bleu de chauffe. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Vous avez pas pris de couleur pour quelqu'un qui est parti une semaine dans les îles. Il ne faut pas le dire ça, je suis resté à l'ombre, je me suis bien protégé Manu. Bonsoir à tous. Alors ce soir, invité exceptionnel, on a Mauricio Riggiardo qui est avec nous. Bonsoir Mauricio. Bonsoir Cilc, comment ça va ? Ça va, ça va, merci. Et puis un invité au moins aussi exceptionnel, Julien Robérol, préparateur physique du Castre-Olympique. Salut Julien. Bonsoir. Alors on va commencer direct. On parle évidemment dans cette émission de la situation actuelle. C'est pas joli joli, c'est compliqué. 12ème, le CO sur 14, 23 points, un seul petit point d'avance sur Agin. Agin qui est l'adversaire, ce sera ce dimanche à 12h30. Vous le suivrez sur 100% évidemment cette rencontre. On va parler bien entendu de tout ça. Et puis dans quelques minutes, on parlera aussi avec Julien Robérol des statistiques du CO, les joueurs qui passent des tests, des tests à la pelle. On va vous dire lequel se débrouille le mieux, dans quel domaine. Vous allez tout savoir. On vous emmène vraiment dans les coulisses du Castre-Olympique. Alors tout d'abord Mauricio, le président Revol l'a dit, tu l'as dit, les joueurs l'ont dit. Maintenant on joue le maintien. Alors qu'est-ce que tu veux dire ce soir aux supporters qui nous écoutent ? Il y en a certains qui sont inquiets. Qu'est-ce que tu leur dis ce soir ? Je lui ai dit qu'on travaille énormément. Qu'on a focalisé ce chemin de maintien sur tous les axes, sur l'état d'esprit, sur le côté mental, sur le côté de la rugby. On travaille beaucoup sur ça pour atteindre l'objectif au plus vite possible. On va faire chaque match pour ramener de points, pour reculter de points, parce que c'est le maintien, c'est ça. Ça fait que toute la occasion de prendre de points, il faut le prendre. Qu'on retrouve un effectif presque complet. Bon boulot de toute la cellule de performance, de donner un maximum de joueurs aux coachs pour pouvoir choisir les meilleurs pour le week-end. Qu'on est motivé, qu'on est motivé pour ce nouveau petit objectif qu'on s'est mis. C'est un nouveau championnat qui démarre, c'est un nouveau championnat, des douze matchs. Deux matchs très très importants, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Ça démarre ce championnat dimanche prochain. Est-ce qu'avec ton staff, vous changez un peu votre projet en termes de jeu pour cette fin de saison ? Est-ce qu'on passe à un rugby peut-être un peu plus restrictif ? Qu'est-ce qui change ? Je crois que pour jouer le maintien, il faut avoir énormément de caractère. pour pouvoir entreprendre, pour ne pas jouer petit bras. C'est paradoxal, mais il faut être capable de maîtriser la pression de jouer le maintien. Et pouvoir garder, pas l'ambition, mais un rugby qui te permet dans le contenu de gagner le match. On dit qu'on a fixé les axes, il faut être prêt mentalement, il faut être prêt dans l'état d'esprit, mais il faut être prêt dans le rugby. Je ne crois pas qu'en faisant un rugby un peu plus restrictif, tu es sûr de gagner. Surtout, vu l'évolution du rugby, vu les arbitrages aujourd'hui, il faut avoir un gros mental et un gros caractère pour pouvoir maîtriser cette pression. Oui, vas-y Manu. Par rapport aussi, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'à domicile, le castro-olympique, au niveau du classement, irait bien malgré la défaite juste avant la trêve à domicile contre le Racing. Il y a quand même un souci depuis le début de la saison à l'extérieur. On a vu qu'Agin avait gagné juste avant la reprise, juste avant la trêve à Pau. Est-ce que là aussi, pendant cette trêve, on a travaillé peut-être mentalement ou tactiquement les matchs à l'extérieur ? Parce que là aussi, il va falloir commencer à ramener des petits points de bonus, voire des victoires à l'extérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on aura l'occasion, il faudra prendre des points. Mais pour se donner l'occasion, il faut la créer. C'est une chose qu'on a parlé tout à l'heure, le côté mental, c'est important. Oui, mais parce qu'il y a deux visages quand même du castro-olympique, celui à domicile et celui à l'extérieur. Oui, on était capables de faire un match que on s'avait donné le moyen de récupérer des points à la Rochelle. Après, je ne comptais pas le match à la Russie, ça a mangé le respect, mais on a fait un gros match à la Copa d'Europe à Worcester. Je crois qu'on est capables. Je crois qu'on a une très bonne deuxième mi-temps à Clermont. Il faut être connecté, il faut avoir la bonne énergie. On travaille sur ça, on travaille sur ça. et ça s'est construit au quotidien, ça s'est construit dans les petits gestes individuelles et collectivement pendant la semaine. Julien, ça change quelque chose aussi, la situation du club, ce nouvel objectif pour vous, pour le staff sportif. Il y a une approche différente dans ce que vous pouvez faire ou ça ne change finalement pas grand-chose ? Non, nous, on est tous dans le même bateau. On travaille beaucoup, comme le disait Mauricio. On garde le cap sur nos méthodologies de travail. Après, ce sont des discussions, mais nous, le travail reste le même, quel que soit l'objectif à la fin. C'est donner le meilleur de nous-mêmes et pouvoir apporter le maximum au club, quelle que soit la situation du club. Ça va changer dans l'aspect mental, dans les discussions, les échanges, parce qu'on sait que vous parlez énormément avec les joueurs. Ça va changer, ça va avoir une importance. On ne regarde plus forcément en haut, on ne regarde plus en bas. Il y a toute une approche qui est différente. C'est différent. Ce n'est pas forcément le même championnat, pour avoir connu le maintien à Carcassonne. Mais c'est tout aussi excitant et c'est des challenges, c'est des défis à relever. Comme le disait Mauricio, c'est paradoxal, mais on ne joue pas petit bras en jouant le maintien. Mais c'est aussi un autre championnat et c'est un autre challenge à relever. C'est vraiment, juste pour dire, moi, une des plus belles fêtes d'après, grâce aux Castres Olympiques que j'ai connues à Castres. Non, non, mais une des plus... Oui, voilà, c'est ça. La victoire contre Brive. C'était pour fêter le maintien en 2015. Il y a eu les fêtes du titre, des titres qui étaient super, mais la fête pour fêter le maintien en 2015, c'est une des plus grosses que j'ai connues, personnellement. C'est vrai. Après, je ne sors pas beaucoup, mais c'est peut-être pour ça. Il y a des blessés, tu disais, il n'y a plus beaucoup, il y a aussi pas mal de retours. Mathieu Babillot qui revient, Wilfried Oumpatin également. Mauricio, tu vas attendre, on se doute, beaucoup de tes leaders aussi dans ces prochaines semaines. Je crois que j'ai les leaders, bien sûr, mais chaque année, il y a un rôle à jouer. C'est important, les leaders, les 15 qui vont rentrer, les 8 qui vont être remplacés, les 3 ou 4 qui vont accompagner l'équipe, les autres qui vont rester ici pour pousser de face à la télé. Je crois que le maintien, ce n'est pas les leaders, c'est un club. Aujourd'hui, je crois qu'avec l'appui des présidents, l'appui de Mathias, de tous les administratifs, de tous les bénévoles de l'association, je crois qu'aujourd'hui, on est conscient que la force d'un club, c'est plus important que la d'une équipe. Aujourd'hui, c'est les clubs qui le maintiennent. Je sais que les supporters vont être derrière nous aussi, parce que c'est important. Quand c'est la ville que je le maintiens, c'est encore plus difficile à nous battre. Le dernier match, tu en parlais Manu tout à l'heure, je voudrais juste revenir sur le dernier match de top 14 avant les vacances, c'était le racing à la maison, le résultat qu'on connaît. Est-ce que ça peut laisser des traces dans les têtes ? Parce que je sais que pour en avoir parlé avec beaucoup de supporters, il y avait une espèce de chape de plomb d'incompréhension, parce que ce n'est pas juste une défaite, c'est aussi cet aspect symbolique d'avoir mis zéro point à domicile. Est-ce que ça, ça peut laisser des traces dans le groupe ? Non, je crois qu'il y a eu cette semaine de coupure après, ça nous a permis de battre ce match. Je le dis à tout à l'heure, j'ai un groupe qui a des caractères. On a été capables de... On sait très bien que la façon qu'on a joué ce match contre les racines, ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas et on a envie de montrer que malheureusement, on était sur le terrain, mais ce n'était pas nous ça. Ce n'était pas nous, j'ai envie qu'au plus vite, de refaire des matchs pour montrer notre vrai visage. Pour rendre fiers nos supporters, pour rendre plus d'autres missions. Aujourd'hui, ce match-là, il était digéré, on a parlé de ce match-là, il fallait parler, il fallait l'ébacuer. J'en suis fait, j'en suis fait. On a fait un championnat de 14 matchs, qui nous a mené à jouer ce championnat-là. Aujourd'hui, on a attaqué un championnat de 20 ans. On est forts, on est costauds, on travaille beaucoup. On a envie de le réussir le plus vite possible. Ça commence face à Agen. Ce sera ce dimanche à midi et demi, un match à suivre bien sûr, sur 100%. 100% CO avec Mauricio Regardeau et Julien Roberol. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Pas dans le rythme, Manu, pour lancer ce jingle. Ce n'est pas bon là. Les stats, je vous l'ai promis en début d'émission, les stats avec Julien Roberol, préparateur physique du Castrolimpique. Explique-nous, parce que les joueurs voulaient tester, évidemment. Il y a l'entraînement, il y a le rugby, il y a énormément de physique. Ils passent une batterie test. Alors déjà, ces tests, ils se font régulièrement, c'est à chaque entraînement, il y a des tests différents. Comment ça se passe ? Comment c'est séquencé ? Une journée au lever-zout est un test pour nous. D'accord. Chaque journée, vous avez toutes les données, vous les analysez en continu. Voilà, c'est en permanence. C'est ça. Par exemple, dis-nous, qu'est-ce que vous pouvez tester de manière générale ? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, par exemple, le lundi, on a la séance de musculation de membre inférieur, sur laquelle on greffe un test sur vélo. Parce qu'en fait, on sort d'un match, il y a des petits traumas, on évite de faire sauter les joueurs comme on le fait le jeudi. Donc, on fait un test sur vélo de puissance maximale. Donc, c'est en fait, le but du jeu, c'est de pédaler, de faire 3-4 coups de pédale les plus forts possibles, et de voir la puissance qui se dégage. Donc, le réglage du vélo, de la résistance du vélo est la même pour tout le monde. Et de là, il y a quelqu'un qui se dégage. Ouais, voilà, c'est qui le patron ? Il y a un joueur qui se dégage de tous les autres. Numéro ? C'est le numéro 1. Non, c'est Wilfried Oumpatin, qui est nettement au-dessus du deuxième, qui est Victor Moreau. D'accord. Le second, voilà. Donc, il pousse plus de 2700 watts sur un vélo. 2700 watts ? Ah oui, non, c'est... D'accord. Parce qu'avec Manu, on fait un peu de RPM, le R-DVD, on prend 3 coups de vélo, il fait 4 mazammés. 3 coups de vélo, 3 coups de pédale. C'est un monstre, c'est vraiment une grosse référence sur le physique. Et d'ailleurs, les essais qu'il peut marquer sur le terrain symbolisent bien cette puissance qui peut dégager. Il y en avait un contre le stade français, on se rappelle, où il est sur deux appuis, il en porte. Donc ça, on voit le travail des membres inférieurs. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez leur faire faire d'autres comme type de test ? Donc, le jeudi, on fait un test, toujours pareil, c'est en salle, avec le vélo c'est en salle, et le jeudi c'est un test en salle. C'est simplement une flexion-extension qu'on appelle un saut en contre-mouvement. Ils ont les mains sur les hanches, justement pour voir la puissance des membres inférieurs. Ils n'ont pas à céder avec les mains et les bras pour sauter. Donc, ils ont les mains sur les hanches, ils sautent, et sur la plateforme de force qu'on a, qui est un capteur au sol, qui nous permet de voir le temps de suspension du joueur, se décline une hauteur de saut. Et de là, on a pas mal de champions. Chez les trois quarts, on a Roby et Berson, qui la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine dernière a été abattu son corps, qui a sauté à plus de 62 cm, qui est plutôt world class, comme on dit dans le jargon. Vous vous entraînez à la maison aussi, vous comparez les résultats. Après, il y a Wilfried, on revient sur Wilfried, qui a une grosse capacité aussi de saut pour un poids de 127 kg. Il saute à 59,9 cm, il n'a pas atteint les 60 cm, c'est un défi qui est lancé. Oublie l'équipe de France, il se concentre sur les sauts du moment inférieur. Après, non, la plus grosse progression depuis que je suis au club, sur les tests, le poids, et tout ça, c'est Paul Sosary, c'est un jeune qui a pris plus de 20 cm à son saut. Donc voilà, c'est un travail qu'il réalise. Donc lui, c'est vraiment la plus grosse progression sur les tests, puisque les tests restent les mêmes d'année en année. Le but du jeu, c'est d'avoir un suivi et un profil du joueur sur le terrain. Pour avoir toute l'évolution. Exactement. Il y en a combien, totalement, des tests comme ça ? Alors, des tests, si on considère les entraînements rugby comme des tests, il y en a, on fait le Pmax, 1, 2, 3, 4, le Bronco, oui. Donc le Bronco, on retrouve les tests de musculation qui sont classiques, mais il n'y a pas forcément de jours de tests. Oui, c'est bon. Pareil, c'est durant les cycles où ils vont se tester. Et ça fait une bonne petite dizaine de tests. Et avec toutes ces données, voilà, toi Mauricio, ça te permet de connaître en temps réel quasiment l'état de forme de tes joueurs. Est-ce que ça sert beaucoup dans tes choix pour les compos d'équipe, par exemple, ces tests ? Dans le facteur de la performance individuelle, il y a un côté mental, il y a un côté humain, il y a un côté tactique, technique, stratégique et un côté physique. Chaque facteur est important. Nous avons la chance de que l'entraînement, il est fini. Je crois que Julien nous envoie un mail au bout de demi-heure après, on a toutes les données. Ça nous permet d'évaluer. Il y a un comportement rugby, que quand ça se passe près du ballon, on est capable d'identifier le coach. Après, dans la durée de l'entraînement, qu'est-ce qui a donné ce joueur ? Est-ce qu'il s'investit à fond ? Est-ce qu'il se sentait bien ? Il y a des paramètres qui nous permettent d'évaluer la performance. C'est vrai que ces données dans la rugby aujourd'hui de haut niveau ne sont pas négociables. On vous a emmené dans les coulisses du Castrolimpicalé. Avant de finir, il nous reste quand même à les trois grosses minutes. Évidemment, évidemment, moi je compare d'Agin. Cette rencontre à Agin, c'est dimanche 12h30, ce sera à vivre sur 100% avec Jérémy Desaumelins en commentaire. Mauricio, ce match, c'est quoi l'enjeu ? C'est quoi le discours ? Est-ce que c'est malheur au vaincu, cette rencontre ? Moi, je ne suis pas prétentieux, je manque de respect à la personne, mais nous, on ne pensait pas, quand on prépare le match, on ne pensait pas si on serait malheureux, si on ne gagnait pas. On pensait plutôt que chaque fois qu'un coach prépare le match, il le prépare pour le gagner. et on essayait de maîtriser tout ce que l'on peut maîtriser dans la préparation d'un match. Après, il y a des actions des matchs, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Là, on ne parle pas de temps à ça, mais on essayait de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, on essayait de les préparer au contexte, de les préparer à des enjeux de match, d'essayer d'anticiper ce qu'il peut prévoir à l'adversaire. Mais la sortie, c'est... Nous, on prépare un match pour atteindre notre objectif. Là, on y va pour faire les matchs qui vont nous permettre de récupérer des points. Manu ? On arrive déjà au terme de l'émission. Pardon, je croyais que tu voulais rajouter sur... Oui, je croyais que tu voulais rajouter quelque chose sur Aja, mais effectivement, on arrive à la fin de cette émission. Donc, on l'a entendu, en tout cas, le discours de Mauricio ce soir. Le castro-Olympique est prêt à jouer le maintien. De toute façon, on n'a pas le choix, donc il fallait mieux que vous soyez prêts à jouer le maintien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous dire tout ça ce soir, Mauricio. On va vous suivre de très près. Évidemment, vous aussi, vous suivrez l'aventure maintien, le nouveau championnat du castro-Olympique qui commence et ça débute avec cette rencontre à Aja, ce dimanche, 12h30. Ne manquez surtout pas ça, ce sera sur 100%. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon match pour dimanche, 10h30, effectivement, un peu habituel. Et 100%CO qui continue, évidemment, sur les réseaux sociaux. La vidéo à voir sur les Facebook, celui du castro-Olympique, est de 100%. Excellent jeudi soir à toutes et à tous. 100%CO, tous les jeudis soir de 19h à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada